...emmène sur l'Olympe et comme on sait que s'il y a une chose que Zeus aime, c'est l'amour, Héros, eh bien, il accorde l'apothéose à Psyché qui est une femme mortelle. Il la transforme en déesse de telle sorte que le mariage qui est célébré est un mariage en Dieu, un mariage pour l'éternité, dans l'immortalité. Les deux ne seront plus jamais séparés. Je vous lis le petit texte parce qu'il est très amusant, très significatif. Le petit texte d'Apulée dans lequel les parents de Psyché vont consulter l'oracle et l'oracle leur dit qu'un monstre abominable viendra enlever leur fille. Et évidemment, ce monstre abominable, le lecteur comprend que c'est Héros parce que lui sait ce qui va se passer. Écoutez la description d'Héros. Alors Psyché, avec toute son éclatante beauté, ne recueille aucun avantage de son charme. « Chacun la contemple, chacun lui décerne des éloges, mais personne, ni roi, ni prince, ni même simple bourgeois, ne s'avance plein de désirs pour prétendre à sa main. » Donc Psyché est trop belle et pas assez sexy en même temps pour être mariée, contrairement aux deux sœurs. Psyché, vierge, sans mari, reste à la maison et pleure sa solitude où elle est abandonnée. Malade, profondément malheureuse et des nations entières ont beau être unanimes à vanter sa beauté, elle, elle la déteste. Aussi, le malheureux père de cette fille infortunée, soupçonnant quelques malédictions célestes et redoutant la colère des dieux, et en effet, c'est Aphrodite qui a jeté un sort, va interroger le très ancien oracle du dieu de Myès. Le dieu de Myès, c'est évidemment Apollon. Il est à Delphes, mais il a aussi un temple à Myès. Et demande à ce dieu si puissant, avec des prières et des sacrifices, de faire à la pauvre...